Le livre du prophète Ézéchiel Lecture du livre du prophète Ézéchiel « En ces jours-là, au cours d'une vision reçue du Seigneur, l'homme me fit revenir à l'entrée de la maison, et voici, sous le seuil de la maison, de l'eau jaillissait vers l'Orient, puisque la façade de la maison était du côté de l'Orient. L'eau descendait de dessous le côté droit de la maison, au sud de l'autel. L'homme me fit sortir par la porte du Nord et me fit faire le tour par l'extérieur, jusqu'à la porte qui fait face à l'Orient. Et là encore, l'eau coulait du côté droit. Il me dit, cette eau coule vers la région de l'Orient, elle descend dans la vallée du Jourdain et se déverse dans la mer morte, dont elle assainit les eaux. En tout lieu où parviendra le torrent, tous les animaux pourront vivre et foisonner. Le poisson sera très abondant, car cette eau assainit tout ce qu'elle pénètre, et la vie apparaît en tout lieu où arrive le torrent. Au bord du torrent, sur les deux rives, toutes sortes d'arbres fruitiers pousseront. Leur feuillage ne se flétrira pas et leurs fruits ne manqueront pas. Chaque mois, ils porteront des fruits nouveaux, car cette eau vient du sanctuaire. Les fruits seront une nourriture et les feuilles un remède. Peut-être, pour entrer dans ce texte d'Ézéchiel, faut-il commencer par faire un effort pour imaginer ce que pouvait représenter le Temple de Jérusalem pour le peuple d'Israël. À la suite d'un vigoureux effort de réforme religieuse qui s'était étalée sur plusieurs siècles, le Temple de Jérusalem était devenu l'unique lieu de pèlerinage et de sacrifice. Il était donc vraiment le centre de la vie cultuelle d'Israël. Le jour où il s'écroulait, tout le système du culte s'écroulait. La foi allait-elle s'écrouler en même temps ? Telle était la question. Or, le Temple s'est écroulé avec l'entrée des armées d'Abuke Donosaure à Jérusalem en 587 avant Jésus-Christ. Le prophète Ézéchiel, lui, a été emmené à Babylone dès la première vague de déportation, en 597, et il s'était retrouvé au bord du fleuve Kébar, dans un village qui s'appelle Tel Aviv. Pendant les vingt premières années de l'exil, dix avant la destruction du Temple, et dix ans à peu près ensuite, Ézéchiel a consacré toutes ses forces à maintenir l'espérance de son peuple. Pour cela, il lui fallait se battre sur deux fronts. Premièrement, il fallait bien survivre. Deuxièmement, il fallait maintenir intacte l'espérance du retour. Ses deux objectifs sont ceux d'Ézéchiel, tout au long de son livre, et ce sont les deux axes de sa prédication. Comme il est prêtre, il les aborde le plus souvent en termes de culte et de rite. Plusieurs de ses visions, dont celle d'aujourd'hui, concernent en particulier le Temple, qu'il appelle la maison, sous-entendu la maison du Seigneur. Premièrement, il faut bien apprendre à survivre. Or, c'est la catastrophe sur tous les plans. On a tout perdu. Et le désespoir n'est pas loin. Évidemment, le rôle d'un prêtre, c'est de rappeler que, quelles que soient les apparences, on peut être certains que Dieu n'a pas abandonné son peuple. On lui répond, « Mais le Temple de Jérusalem est détruit, et tu sais mieux que personne, toi le prêtre, que la présence de Dieu habitait dans le Temple. » Ézéchiel sait qu'il va bien falloir apprendre à se passer le Temple. Alors, dans sa foi, il trouve la réponse. Le Temple n'était pas le lieu de la présence de Dieu, il en était seulement le signe. Il en a la certitude. Dieu n'est pas resté au milieu des ruines de Jérusalem. Il est au milieu de son peuple, sur les rives du fleuve Kébar. Avant la construction du Temple, Dieu était déjà au milieu de son peuple. Après la destruction du Temple, il y est encore, et tout autant. Si bien qu'une fois de plus, au milieu même de son malheur, Israël a approfondi sa foi. Deuxièmement, il fallait garder vive au cœur l'espérance du retour. Parce que Dieu est fidèle, ses promesses sont toujours valables. Et c'est le moment où jamais de se les rappeler. Et donc, Ézéchiel imagine déjà le Temple de demain. Et c'est le sens de la vision qui nous est racontée aujourd'hui. On se souvient que le Temple était construit sur la colline au nord de Jérusalem et était disposé selon un axe ouest-est. Pour les auditeurs d'Ézéchiel, la référence au point cardinaux était donc très parlante. Je vous rappelle le texte. « Sous le seuil de la maison, de l'eau jaillissait vers l'Orient, puisque la façade de la maison était du côté de l'Orient. L'eau descendait de dessous le côté droit de la maison, au sud de l'autel. » Cette précision dans la description ne donnait que plus de crédibilité à la promesse contenue dans cette vision. Et c'est cette eau si abondante dont parle le prophète. Elle est elle-même une promesse. « La mer morte ne sera plus morte. Toutes sortes de poissons foisonneront. » Et les détails qu'il donne font évidemment penser à la description du Paradis, dans le livre de la Genèse. Rappelez-vous, Dieu dit que la terre se couvre d'arbres fruitiers qui, selon leur espèce, portent sur terre des fruits ayant en eux-mêmes leurs semences. Et les eaux grouillent de bestioles vivantes et que l'oiseau vole au-dessus de la terre face au firmament du ciel. » Ça, c'était le livre de la Genèse, chapitre 1. En écho, Ézéchiel voit déjà la vie qui apparaît en tout lieu où arrive le torrent issu du Temple reconstruit. Manière de dire à ses contemporains, « Le Paradis n'est pas derrière nous, il est devant nous. Tous nos rêves d'abondance, d'harmonie seront comblés, car Dieu ne nous a pas abandonnés. Ses largesses ne sont pas épuisées. » Si les Juifs, quelques décennies plus tard, ont trouvé la force de reconstruire le Temple, malgré toutes les difficultés, c'est peut-être bien à l'opiniatre espérance d'Ézéchiel qu'ils le doivent. Psaume 45 Dieu est pour nous refuge et force, secours dans la détresse toujours offerte. Nous serons sans crainte si la terre est secouée, si les montagnes s'effondrent au creux de la mer. Le fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Dieu s'y tient, elle est inébranlable. Quand on est le matin, Dieu la secourt. Il est avec nous, le Seigneur de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Venez et voyez les actes du Seigneur, il détruit la guerre jusqu'au bout du monde. Si vous avez la curiosité de vous reporter à votre Bible, vous verrez que ce psaume 45 se présente comme un cantique. Il comporte trois strophes, pardon, coupées par deux refrains. Il est avec nous, le Seigneur de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Des trois strophes, la première dit la maîtrise de Dieu sur les éléments cosmiques, la terre, la mer, les montagnes. La seconde parle de Jérusalem, sans la nommer. Elle l'appelle la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. La troisième strophe, que nous n'avons malheureusement pas entendue, ou presque, dit la maîtrise de Dieu sur les nations, ce qui, en langage biblique, veut dire « tous les autres peuples, sur toute la terre ». Quant au refrain, il sonne comme un cri de victoire, presque un cri de guerre, je vous le rappelle. « Il est avec nous, le Seigneur de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. » D'autant plus que le nom donné à Dieu ici, qui a été traduit par « Dieu de l'univers », mais en réalité, en hébreu, c'est le Seigneur Sabaoth, qui veut dire « Dieu des armées ». Au début de l'histoire biblique, c'était certainement un titre guerrier. On attendait de Dieu qu'il prenne la tête de nos armées. Et l'Arche d'Alliance, qui symbolisait la présence de Dieu au milieu des tribus d'Israël, était portée en avant des armées, sur les champs de bataille. Je reviens à la première strophe, qui dit la maîtrise de Dieu sur les éléments. On ne sait pas quand ce psaume a été composé, mais ce pourrait être une période difficile. Par exemple, c'est dans une période de grande détresse, l'exil à Babylone, qu'on a le plus et le mieux parlé de la création. Les exilés se réconfortaient par l'idée que le Dieu qui a su créer l'univers à partir de rien saurait également relever son peuple anéanti. Et de la même manière, dans le livre de Job, lorsque Dieu s'adresse à Job pour le réconforter, il lui rappelle longuement les merveilles de la création pour l'inviter à lui faire confiance. Quand on se sent très petit, on n'a pas d'autre force que la confiance dans la puissance et la bonté de Dieu. La deuxième strophe, celle du milieu, est plus surprenante. Le fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. « Dieu s'y tient, elle est inébranlable. Quand renaît le matin, Dieu la secoure. » Manifestement, il s'agit de Jérusalem. On sait l'amour du peuple d'Israël pour Jérusalem. Et donc, comme dans tout amour, on ne s'étonne pas d'entendre les formules hyperboliques pour parler de la ville qu'on appelle « sainte », non pas à cause de ses vertus, mais tout simplement parce qu'elle est la ville de Dieu. Mais la surprise est dans l'évocation d'un fleuve. Il n'y a pas le moindre fleuve à Jérusalem, du moins rien qui mérite ce nom. Au contraire même, les rois ont dû faire des travaux considérables pour assurer l'approvisionnement en eau qui dépend d'une unique source, celle de Guéron. La fameuse piscine de Siloé, elle a des nombreux aménagements dus à ces travaux à partir de la source de Guéron. Un peu plus loin, il y a une autre source, Aïn Rogel, mais elle non plus ne mérite pas le nom de fleuve. Cela ne veut pas dire que notre psalmiste a perdu la tête. Cela veut seulement dire qu'il pense à autre chose, il pense à plus tard. A-t-il en tête la prophétie d'Ézéchiel, que nous lisons en première lecture cette fête de la dédicace ? La description d'un fleuve immense et merveilleux qui irriguerait définitivement et miraculeusement toute la région jusqu'à la mer morte qui ne serait plus morte. On trouve une évocation analogue et qui ressemble très fort à notre psaume chez le prophète Joël. Je vous la donne. « Le Seigneur rugit de Sion, de Jérusalem il donne de la voix. Alors les cieux et la terre sont ébranlés. Mais le Seigneur est un abri pour son peuple, un refuge pour les Israélites. Ce jour-là, une source jaillira de la maison du Seigneur et elle arrosera la vallée des Acacias, qui est en Moab, entre parenthèses. Évocation reprise beaucoup plus tard par le prophète Zacharie. Je vous la donne aussi. En ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem, moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale. Il en sera ainsi l'été comme l'hiver. « Alors le Seigneur se montrera le roi de toute la terre. En ce jour-là, le Seigneur sera unique et son nom unique. » C'est Zacharie, chapitre 14. Elle est peut-être bien là, la clé de ce psaume. Toutes ces hyperboles sont l'anticipation de ce que la Bible appelle le jour de Dieu, le jour de la victoire définitive de Dieu sur toutes les forces du mal. D'où la tonalité guerrière dans les refrains. Nous l'avons vu, mais aussi dans la dernière strophe. Je vous la donne maintenant. « Venez et voyez les actes du Seigneur. Comme il couvre de ruines la terre, il détruit la guerre jusqu'au bout du monde. Il casse les arcs, brise les lances, incendie les chars. Il dit « Arrêtez, sachez que je suis Dieu, je domine les nations, je domine la terre. » Manière de dire « Dieu fait la guerre à la guerre. » La domination de Dieu, ce que nous appelons le règne de Dieu, sera enfin instaurée sur toute la terre, sur tous les peuples et sur tout. Surtout, on verra la fin de toutes les guerres. C'est le rêve que caresse Israël depuis que sa cité sainte s'appelle Jérusalem, ce qui veut dire « ville de la paix ». Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens Frères, vous êtes une maison que Dieu construit. Selon la grâce que Dieu m'a donnée, « Moi, comme un bon architecte, j'ai posé la pierre de fondation, un autre construit dessus. » Mais que chacun prenne garde à la façon dont il contribue à la construction. La pierre de fondation, personne ne peut en poser d'autre que celle qui s'y trouve. Jésus-Christ. Ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Si quelqu'un détruit le sanctuaire de Dieu, cet homme, Dieu le détruira. Car le sanctuaire de Dieu est saint et ce sanctuaire, c'est vous. Les croyants de l'Ancien Testament appelaient de tous leurs vœux le jour béni où Dieu serait pour toujours au milieu de son peuple et instaurerait son règne de paix et de justice. Mais personne n'avait pu imaginer jusqu'où irait cette présence de Dieu, jusqu'à venir homme parmi les hommes. D'où l'émerveillement des auteurs du Nouveau Testament. Jean, par exemple, qui dit « Et il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, c'est-à-dire sa présence dans le prologue. » Ou encore « Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché du Verbe de vie, nous vous l'annonçons. » C'est dans la première de Jean, chapitre 1. Saint Paul fait partie de ceux qui relisent inlassablement l'Ancien Testament pour y découvrir comment ce mystère de l'incarnation y est enraciné. Pour lui, il est évident que Jésus est celui vers qui tout convergeait dès l'origine. Pour lui, Jésus-Christ est vraiment, et depuis toujours, le centre du projet de Dieu. Ce projet que Dieu avait d'avance arrêté en lui-même, comme il le décrit dans la lettre aux Éphésiens. Dieu a longuement, patiemment, préparé son peuple. Et quand les temps furent accomplis, il a mis à exécution son projet. Le signe de sa présence au milieu de son peuple n'a plus été un lieu, Jérusalem, et une construction de bois doré ou de pierre, le Temple, mais un homme, Jésus de Nazareth, et à sa suite, tous ceux qui ont été greffés sur lui par le baptême. Plusieurs scènes d'Évangile expriment ce mystère, chacune à sa manière, que ce soit la présentation de Jésus au Temple chez Luc ou la déchirure du voile du Temple au moment de la mort du Christ chez les trois évangiles synoptiques, ou chez Jean l'épisode du coup de lance du soldat et de l'eau sortie du côté de Jésus, comme Ézéchiel la voyait sortir du Temple nouveau, ou enfin, et c'est l'Évangile de cette fête de la dédicace, l'épisode de la purification du Temple, un épisode que les quatre évangiles rapportent, sans parler de la lettre aux Hébreux, dont c'est le thème majeur. Donc il est clair pour tous les apôtres de la première génération chrétienne que le signe de la présence de Dieu au milieu des hommes est le Christ lui-même. Mais une fois Jésus mort et ressuscité, et donc devenu invisible aux yeux des hommes, où est le signe de la présence de Dieu ? Paul répond tout simplement, « En vous, mes frères, n'oubliez pas que vous êtes le Temple de Dieu et que l'Esprit habite en vous, vous individuellement et vous collectivement. » Car le texte que nous venons d'entendre doit être compris à ces deux niveaux, le niveau personnel et le niveau ecclésial. Au niveau ecclésial d'abord, Paul développe ce thème dans la lettre aux Éphésiens, je cite, « Vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondation les apôtres et les prophètes et Jésus-Christ lui-même comme pierre maîtresse. » C'est en lui que toute construction s'ajuste et s'élève pour former un Temple saint dans le Seigneur. C'est en lui que vous aussi, vous êtes ensemble intégrés à la construction pour devenir une demeure de Dieu par l'Esprit. Éphésiens chapitre 2 Si la communauté chrétienne est le nouveau Temple de Dieu, on voit l'importance de la qualité du signe qu'elle représente. Elle peut être pour ses contemporains un obstacle à la manifestation de Dieu, comme elle peut être le signe que Dieu attend. D'où la mise en garde de Paul, tout aussi utile pour nous aujourd'hui que pour les Corinthiens, que chacun prenne garde à la façon dont il contribue à la construction. Et un peu plus loin, dans cette même lettre, Paul précise qu'elle doit être le critère de toutes nos actions, que tout se fasse pour l'édification commune. Le nouveau Temple de Dieu n'est donc pas un édifice immobile, fût-ce la plus belle des cathédrales. Mais comme le disait le cardinal Danielou, un Temple se dilatant sans cesse dans une croissance infinie. Il parlait, et je cite, « d'une vision vertigineuse d'univers spirituel en expansion ». Au niveau personnel, maintenant, chacun de nous, de façon inouïe, est élevé à la dignité de porteur de l'Esprit, si l'on peut dire. « Ne savez-vous pas que votre corps est le Temple du Saint-Esprit qui est en vous et qui vous vient de Dieu et que vous ne vous appartenez pas ? » Le rite de l'onction avec le Saint-Crème lors du baptême, comme le rite de l'encensement du corps du défunt au funérail, traduit cette présence de l'Esprit dans un corps humain. Ce mystère est trop extraordinaire, trop beau, trop grave pour être méprisé. Alors Paul ajoute, « Si quelqu'un détruit le Temple de Dieu, Dieu le détruira, car le Temple de Dieu est sacré et ce Temple, c'est vous. » Paul ne précise pas qui peut être ce quelqu'un qui chercherait à détruire le Temple de Dieu, ce Temple que nous sommes. En tout cas, ce qui est clair, c'est que ceux qui nous voudraient du mal n'ont qu'à bien se tenir. Je crois qu'il faut entendre là un écho de la promesse de Jésus à Pierre. « Les forces de l'enfer, entendez les forces du mal, ne l'emporteront pas contre mon Église. » Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le Temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du Temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes « Enlevez cela d'ici, cessez de faire de la maison de mon père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Des Juifs l'interpellèrent. « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ? » Jésus leur répondit « Détruisez ce sanctuaire et en trois jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent « Il a fallu quarante-six ans pour bâtir ce sanctuaire et toi, en trois jours, tu le relèverais ? » Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Transportons-nous à Jérusalem, au temps de Jésus, qu'il y ait des marchands de bestiaux et des changeurs de monnaie dans les environs du Temple. C'était bien normal et même indispensable. Quand on vient en pèlerinage à Jérusalem, parfois de très loin, on s'attend bien à trouver sur place des bêtes à acheter pour les offrir en sacrifice. Quant aux changeurs de monnaie, on en a besoin aussi. On est sous occupation ramène et les pièces utilisées en ville sont frappées à l'effigie de l'Empereur. Mais du coup, elles sont interdites au Temple. Et donc, en arrivant au Temple, on change ce qu'il faut de monnaie romaine contre de la monnaie juive. Mais ce qui choque Jésus, c'est qu'au lieu de rester à l'extérieur du Temple, peu à peu, les marchands s'étaient rapprochés du Temple au point de s'installer carrément sur l'esplanade dans la première cour. Entre parenthèses, j'ai trouvé cette explication dans les commentaires d'André Chouraqui. Aux yeux de Jésus, on est donc en train de transformer insidieusement ce lieu de prière et d'étude des Écritures en maison de trafic. D'où sa colère, car on ne peut pas avoir deux maîtres, Dieu et l'argent. Il réagit exactement comme les prophètes. Le reproche qu'il fait aux vendeurs, « Ne faites pas de la maison de mon père, une maison de commerce », rappelle une phrase de Jérémie qui, un jour de colère également, avait lancé, « Cette maison sur laquelle mon nom a été proclamé, la prenez-vous donc pour une caverne de bandits ? » C'est Jérémie, chapitre 7. Et le prophète Zacharie avait annoncé, « Il n'y aura plus de marchands dans la maison du Seigneur le Tout-Puissant en ce jour-là, sous-entendu le jour de la venue du Messie. » Face à lui, on réagit de deux manières différentes. D'un côté, il y a ses disciples et de l'autre, ceux que Jean appelle « les Juifs ». En réalité, « Juifs », ils le sont tous. Mais dans le langage de Jean, cela veut presque toujours dire « opposants ». Ses disciples, ceux qui le connaissent déjà, qui ont assisté au miracle de Cana, qui ont commencé à croire en lui, se souviennent du psaume 68 qui disait « Le zèle de ta maison m'a dévoré ». C'est la plainte d'un croyant qui est persécuté à cause de sa foi. Je cite « Dieu d'Israël, c'est à cause de toi que je supporte l'insulte, que le déshonneur couvre mon visage et que je suis un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. Oui, le zèle pour ta maison m'a dévoré. Ils t'insultent et leurs insultes retombent sur moi. » Le psaume, lui, parle au passé « Le zèle pour ta maison m'a dévoré ». Alors que Jésus reprend cette phrase mais au futur « Le zèle de ta maison me dévorera ». Manière d'annoncer la persécution qui attend Jésus et qui commence déjà d'ailleurs. Nous sommes encore au tout début de l'Évangile de Jean mais le procès de Jésus est déjà esquissé. Les disciples donc reconnaissent dans l'attitude de Jésus un geste prophétique. En revanche, les autres, ceux que Jean appelle les Juifs, n'ont pas l'intention de s'en laisser remontrer. Ce prétendu prophète ne va pas leur faire la leçon. Ils exigent une explication. La réponse de Jésus ne peut pas les satisfaire. « Détruisez ce temple et en trois jours, je le relèverai ». Pour l'instant, c'est le quiproquo total. Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et toi, en trois jours, tu le relèverais. En bonne logique, on ne peut pas leur donner tort. Et encore, quand ils comptent 46 ans, les Juifs ne parlent pas de la construction du temple à partir de rien. Ils parlent seulement des travaux de restauration entrepris par Hérode. Ce temple magnifique, désormais respecté de tous parce qu'il est le signe manifeste de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Ce temple n'attend rien du charpentier de Nazareth. Avec son histoire de trois jours, il est un peu court. Oui, mais ce n'est pas avec notre bonne logique à nous que l'on peut prétendre aborder les mystères de Dieu. Les disciples non plus n'ont pas tout compris tout de suite. Mais ils ont certainement été alertés par le chiffre de trois jours. Car pour un Juif habitué de l'Écriture, trois jours, c'était un chiffre dont on parlait souvent. C'était habituellement le temps nécessaire pour se préparer à rencontrer Dieu. Alors tout s'est éclairé pour eux quand est venu ce troisième jour de la résurrection du Christ. Quand il ressuscita d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Et c'est à ce moment-là qu'ils comprirent quelle révolution venait de s'opérer. Désormais, le signe de la présence de Dieu parmi les hommes est le corps ressuscité du charpentier de Nazareth, pierre rejetée par les bâtisseurs, mais devenue la pierre d'angle. Sous-titrage Société Radio-Canada